Hey salut tout le monde, c'est Ryusuke, je vous souhaite la bienvenue pour ce tout nouvel hors série consacré à la chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors pour commencer ce nouvel hors série, je vous annonce qu'il sera coupé en deux parties. La première partie concernera l'activité actuelle de la chaîne, c'est-à-dire les séries en cours, ainsi que l'avenir de la chaîne. Et je vais aborder aussi deux trois autres petits sujets vraiment très brièvement. La deuxième partie sera consacrée à une annonce très spéciale qui va marquer une évolution dans la chaîne. Alors comme vous pouvez le voir, je viens d'acquérir du matériel qui me permet de capturer ma Game Boy, vous voyez actuellement Pokémon. Je peux capturer aussi grâce à ce matériel ma Game Boy Color ainsi que ma Game Boy Advance. Vous verrez de temps en temps, de toute façon, les vidéos tournées, vous aurez de tout et de tout. Alors pour commencer, première partie, je vais vous parler une nouvelle fois des retards de sortie des vidéos. Retards qui sont liés essentiellement aux contraintes de mon boulot IRL ainsi qu'à ma vie de famille. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une femme et deux enfants qui me prennent déjà énormément de temps. Et bien évidemment, ça ne joue pas en faveur des vidéos, ce qui explique très souvent, et je m'en excuse, les fameux petits bruits de fond que vous entendez. Alors j'essaie de faire au mieux pour vous proposer des vidéos de qualité dans les meilleures conditions de tournage possibles, ce qui explique très souvent les retards. Bien évidemment, j'essaie de faire au mieux pour vous faire subir le moins possible les petits bruits ambiants. Et écoutez, je pense que dans les let's play, ce qui vous intéresse, c'est les vidéos et pas les petits bruits qui m'entourent. Encore une fois, je m'en excuse. Et écoutez, on tourne la page là-dessus et on attaque la suite. Skies of Arcadia, on va attaquer les séries en cours. Bah écoutez, Skies of Arcadia, ça avance petit à petit, je ne sais pas vraiment où j'en suis. Je découvre la série en votre compagnie, je vous le rappelle. Je pense qu'on a atteint quelque chose comme 30 à 40% du jeu. Après, je ne sais pas exactement où j'en suis, je ne suis pas spoil. Du coup, il n'y aura que vous qui puissiez me dire exactement où on en est. Zelda, bah écoutez, la série avance plutôt vite, à ma grande surprise. Je pensais que ça serait un peu plus long que ça. Du coup, je suis de plus en plus en train de me dire qu'un 100% est de plus en plus envisageable. Ce 100% m'a été demandé par mon ami YouTuber Silariel. Salut Silariel. Et bah écoutez, si vous êtes chaud patate pour un 100%, dites-le moi et puis on se lancera tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite ? Bah écoutez, on va passer tout de suite aux séries qui succèderont aux séries actuelles. Alors, après Skies of Arcadia, je lancerai bien évidemment une grosse série phare que certains d'entre vous attendent, que j'ai vraiment super hâte de lancer. Je veux bien entendu parler de Shenmue 2. Après, bah écoutez, pour Shenmue 2, j'ai réussi à garder... Enfin, j'ai réussi, non, j'ai gardé, parce que j'ai pas réussi, ça sert à rien de... Enfin voilà, vous m'avez compris. J'ai gardé ma sauvegarde du premier Shenmue, du coup, on va récupérer toutes les techniques que j'ai débloquées dans le premier opus, ainsi que les objets, ce qui est plutôt pas mal je pense. Ensuite, en ce qui concerne Zelda no Desensu Toki no Ocarina Master Quest, la série qui va lui succéder sera Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2, bah écoutez, à l'époque, c'est pas un jeu qui m'avait vraiment super marqué, c'était pas non plus le pire jeu auquel j'avais joué, au contraire, loin de là. Mais disons tout simplement que j'avais préféré le premier ou deux. Alors, est-ce que ça sera toujours le cas ? Le Let's Play seul pourra en juger ! Allez, fin de la première partie, si j'ai pas été assez clair sur certains points, n'hésitez pas à y revenir dans les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, c'est con à dire, mais à chaque fois que vous me laissez un com'a, bah ça me fait vraiment super plaisir. Ah, Link's Awakening ! Mon Zelda préféré ! Enfin bon, deuxième partie les amis ! Euh, bah écoutez, deuxième partie vraiment très importante, vous pouvez grandir vos oreilles ! Un nouveau concept va arriver très prochainement sur ma chaîne. Je ne compte pas changer de chaîne pour le lancer, car il reste bien évidemment dans la même optique que ma chaîne, c'est-à-dire montrer que, même si les jeux rétro, c'est moche, ça n'en reste pas moins du jeu vidéo, et même très souvent pour ma part, bien souvent meilleur que les jeux actuels. Alors, je prétends pas que les jeux actuels, c'est de la merde, excusez-moi l'expression, mais personnellement, mettre 70 boules dans un jeu qui n'est pas fini, c'est-à-dire bourré de DLC, bourré de bugs, comme GTA 5 ou plus récemment Watch Dogs. Impossible à sauvegarder dans certaines zones, comme le dernier Pokémon. Et avec des mises au jour correctives toutes les semaines, personnellement, je trouve que c'est juste nous prendre pour des pigeons. Après, c'est mon point de vue, vous en pensez ce que vous voulez, mais ça me saoule, tout simplement. Moi, je me rappelle d'une période où le jeu était en solo, on avait des jeux comme Tomb Raider qui étaient excellents, où les histoires étaient super travaillées, comme dans les Final Fantasy, comme dans les Metal Gear, où très souvent, il n'y avait pas de multi, comme dans Shenmue, par exemple, où il n'y avait pas de réseau, comme dans les Mario Kart, ou encore moins d'extensions. Bon, allez, j'en arrête là pour le quart d'heure d'émotion, et revenons à nos moutons. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, peu d'entre vous sont au courant, mais je vais lancer ma propre émission, Retro Gaming. Ce sera une émission où il y aura à moi la présentation, moi la caméra, moi au micro, moi à la réalisation, moi au script, moi au montage, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Ouais, j'oublie des personnes, ça c'est sûr. Mais si je devais vous présenter tout le monde, honnêtement, la vidéo durerait une heure. Non. C'est pas possible de vous présenter tout le monde, en fait. Allez, on continue cette émission. On aura pour non quelque chose de bien significatif, et vous la retrouverez dans une playlist qui lui sera dédiée, playlist que je dévoilerai, bien évidemment, lors de la première diffusion du premier... Du premier... Ouh, j'ai failli dire le nom. Ouh, pas bien. Vous la retrouverez dans cette playlist lors de la première émission. Tout simplement, parce que, bien évidemment, si je vous la mets avant, ça apparaîtra pas. Allez, je me répète encore une fois, cette émission sera axée rétro-gaming, et portera le nom de rétro-testing. Voilà, je peux enfin vous dire le nom. Alors, rétro-testing, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui portera sur un jeu, ou éventuellement une saga, qui parlera, bah écoutez, des points forts, des points faibles, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, tout simplement, dans un jeu, sans tomber dans le style joueur du grenier. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le joueur du grenier, bah écoutez, passez un peu plus de temps sur YouTube et tapez joueur du grenier. Vous comprendrez tout de suite. L'émission durera quelque chose entre 10, 20, 30 minutes, je ne sais pas encore, car là, actuellement, je n'ai rien de bien concret à mettre sous la dent pour vous dire exactement ce que ça va donner. Bien évidemment, ça va dépendre du type de jeu que j'aurai sélectionné pour vous présenter ce rétro-testing. Et, bah écoutez, il y aura, je pense, quelque chose comme 6 émissions par an, soit une tous les deux mois, histoire de ne pas trop ralentir les let's play. Qu'est-ce que je peux vous en dire ? Bah écoutez, le contenu de l'émission, il y aura du gameplay, essentiellement. Il y aura aussi un petit peu d'IRL. J'ai pas encore de matériel pour vraiment faire l'IRL, donc il se peut que le premier rétro-testing soit sans IRL. mais vous pouvez être sûr que la suite sera avec ma tronche. Et, bah écoutez, ça vous fait un choc. Voilà dans les grandes lignes ce qu'il en retourne de ce rétro-testing. Et, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus ? Que j'ai vraiment hâte de lancer ce nouveau concept, que je pense que ça boostera un petit peu la chaîne. Et puis, bah, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Petite info encore très, très, très importante. Je pense qu'à terme, je ne ferai plus de Let's Play. Alors, je verrai ça au fur et à mesure parce que le Let's Play, ça devient vraiment très contraignant à faire. Et du coup, je ne ferai plus que du rétro-testing. Je pense que, si vraiment, j'en arrive là, je ferai une émission par mois, soit 12 émissions par an. Bah, écoutez, voilà dans les grandes lignes de quoi il en retourne, tout simplement. Je pense à en faire le tour de tout ce que je vais vous dire. Si vraiment, vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, écoutez, pouce bleu, commentaire, partage, comme d'habitude. Et on se laisse là, les amis. Portez-vous bien. A très très bientôt. C'était Ryosuke.